Ce n'est pas possible d'imaginer un grand projet industriel sans se dire qu'on va réfléchir aux conséquences environnementales. Je prendrais cette même réflexion-là et je dirais que ce n'est pas possible au Québec de créer un projet sans se concerter avec les citoyens et leur demander leur avis, voir s'ils n'ont pas d'idées. Je pense que c'est un peu la même vision que nous, on a. C'est un levier pour changer les choses. On pourrait être dans un groupe environnemental, on pourrait être dans une salle d'environnement, mais le levier qu'en se faire, on a choisi, c'est l'entreprise, c'est le véhicule qui est privilégié. Et on change les choses, un mandat ou un dossier, un dossier à la fois. Je suis capable à la fois de traduire ce que les gens de la communauté pensent, ce qu'ils ont comme préoccupation, mais aussi d'amener les compagnies à se faire comprendre et faire la médiation entre les deux, ce qui donne définitivement des meilleurs projets. Parce que c'est quand on se parle qu'on est capable d'avoir des projets qui sont structurés, qui sont intéressants, autant pour l'entreprise que pour la communauté. Je ne vais pas manifester dans la rue, oui, mais de l'autre côté, à la fin de l'année, quand je m'assois et que je fais mon bilan, je sais très bien qu'on a changé les choses pour le mieux pour l'environnement et pour les citoyens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Premium beat.